C'est l'un des visages les plus populaires de la télévision libanaise, celui de Rima Karaki. Comme chaque lundi, cette journaliste s'apprête à présenter un talk show de deux heures en direct. Au menu, actualité politique, questions de société et porc'aide anonyme. Connu au Liban depuis plusieurs années, Le Monde la découvre il y a quelques semaines avec cette interview d'un responsable religieux, un chèque fondamentaliste égyptien en exil à Londres. La discussion tourne mal. Elle tente en vain de recadrer son invité qui fait des réponses trop longues. Il se vexe et le tombe monte. C'en est trop pour Rima Karaki. En direct, elle met fin à l'interview. Le buzz est mondial. Le moment de télé utilisé par sa propre chaîne pour faire sa promo. Qui se cache derrière ce coup de gueule ? Reconverti journaliste il y a 15 ans, Rima Karaki défend aujourd'hui son métier sans concession. En ce dimanche de fête des mères, Rima Karaki n'est pas chez elle avec ses deux enfants, mais sur un campement de fortune installé dans le centre-ville de Brut. Ce sont des portraits de soldats ? Oui, de soldats kidnappés par Daesh. Celui-ci par exemple, il y a écrit « Nous t'attendons ». Ici, tu comptes tellement pour nous. Depuis août dernier, l'État islamique a tué 5 soldats libanais ayant kidnappé 21. Devant leur famille, Rima Karaki enregistre un message de soutien qu'elle diffusera dans sa prochaine mission. J'ai voulu être aux côtés des mères de notre pays et de ce qu'elles ont de plus cher au monde. Les soldats de l'armée libanaise kidnappés ou tués. Son engagement ne laisse pas indifférent les quelques parents présents ce jour-là. Je voudrais simplement te dire que le courage est une grande qualité, rare. Et toi, tu dis la vérité. On sent chez toi de l'humanité. Merci beaucoup. Merci. Pour nous, tu libères la parole. Merci. Merci, vous êtes très gentil, très gentil. Que Dieu veille sur vous. Parfois, vous ne pouvez pas être objectif. Quand cela concerne la famille, la nation, qui est votre famille aussi. Les droits des femmes, par exemple, ou les droits de l'homme. Vous ne pouvez pas être objectif et distant. Vous devez être vous-même. À la tête de cette émission depuis six mois, Rima Karaki impose sa méthode. Loin du studio, elle multiplie des opérations coup de poing et militantes sur des sujets sensibles. La voici dans les rues de Beyrouth, il y a quelques mois, en train de décrocher les drapeaux à l'île des partis politiques et de leurs leaders. Héritage de la guerre civile de 1975, il tapisse les murs de la ville, divisés en communautés. Tout un symbole qu'elle fait tomber. Son geste aura un impact direct. Les autorités décident de décrocher tous les drapeaux de Beyrouth. Une petite révolution attribuée à la journaliste. C'est Rima Karaki qui a eu l'idée de retirer les drapeaux des partis politiques. Les citoyens libanais doivent le savoir. Ses tours de force, elle ne les orchestre pas seules. Redouan Mortada est son rédacteur en chef. Comme chaque lundi matin, il prépare tous les deux l'émission chez lui. Notre travail, c'est de donner la parole à tous les points de vue. Notre objectif, c'est la liberté d'expression. Kit a dérangé. Un jour, nous avons reçu sur le plateau un couple de gays et un sheikh. Nous avons reçu beaucoup de protestations de gens qui nous disaient « Comment vous pouvez recevoir des gens comme ça ? » Ici, les gens considèrent que les gays n'ont pas à avoir de droit. Dès qu'on aborde ces questions-là, ça fait scandale. « Je n'imagine pas qu'un journaliste refuse d'échanger avec qui que ce soit. Vous, par exemple, si vous aviez l'occasion d'interviewer Oussama Ben Laden, vous ne le feriez pas ? Vous ne le feriez pas ? Vous le feriez. » Une journaliste jusqu'au boutiste, et ce, dès ses débuts, son ancienne productrice s'en souvient, elle tient à nous montrer une émission en particulier. « Cet épisode, elle avait reçu quatre hommes religieux, deux chrétiens et deux musulmans. » Non voilés à la ville, Rima Karaki accepte pourtant de se couvrir les cheveux à chaque fois que ses invités le lui demandent, mais n'oublie pas de le faire remarquer. « Elle avait dit au sheikh, « Je ne vois pas pourquoi vous m'obligez, c'est l'hypocrisie, vous m'obligez à être hypocrite en m'obligeant à mettre le voile pour vous parler, alors qu'en fait, moi, dans la vie, je n'en mets pas. Vous n'êtes pas en train de me convaincre, puisque je vais l'enlever dès que vous serez sortis du studio. » « Rima Karaki, une journaliste frondeuse, un caractère qui contribue sans doute à son succès professionnel, mais qui cause bien du souci à sa famille. » « Je voulais vous montrer ça. Elle a gagné ce prix de meilleure présentatrice télé. » Sa mère, Samira, est fière d'elle, mais ne s'habitue pas à sa reconversion, trop risquée. Car dans une première vie, Rima Karaki travaillait à la banque centrale du Liban. Repaite par un producteur de télévision, elle envoie tout balader du jour au lendemain. « C'était sans doute le travail idéal. Elle parle de l'époque où je travaillais à la banque. Elle n'a écouté ni son père, ni sa mère, ni personne. Quand elle a pris la décision, elle s'y est tenue et elle l'a fait. Et cela, c'est vrai, cela je le regrette. Maintenant, elle est excellente dans son nouveau métier. Mais personnellement, j'aurais préféré qu'elle reste à la banque. Je ne regrette pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada